Bonjour les économistes, bienvenue sur l'économie au lycée. Alors, au niveau de cette vidéo, on va commencer le programme d'économie générale et statistique pour la deuxième année. Donc, bien sûr, il y a quelques petites différences, mais bien le programme de la branche sciences éco ou la branche gestion comptable. Alors, au niveau de chaque vidéo, je vais signaler que la vidéo est commune, les deux branches, ou là, elle est spéciale pour la science éco. D'accord ? Donc, c'est le programme, soit la science éco ou la gestion comptable, qui est dans la partie de nous, où il y a les fondements économiques de base. Donc, il y a le programme d'économie générale, les fondements économiques de base, définition de la science économique, ou les biens, ou les besoins, les agents économiques, etc. On va aussi cette fois, donc, donner les informations et les notions principales, d'accord, de ce programme, en commençant par ce premier chapitre, Donc, grâce aux élèves, il y a le marché, la définition, il y a le marché, les composantes, il y a le marché, et comment ça se passe sur les marchés, d'accord ? Donc, à la barakatilla, nous avons le programme. La première des choses, c'est la notion et typologie des marchés. Notion du marché, qu'est-ce qu'un marché ? Le marché est le lieu qui peut être réel, on dit qu'il est réel, localisé géographiquement, ou fictif, c'est-à-dire non localisé géographiquement. Fictif, c'est-à-dire une adresse. De rencontre, de l'offre et de la demande d'un bien ou d'un service. Donc, le marché, c'est le lieu qui peut être réel ou fictif de rencontre, qu'à la tafie, l'offre et la demande d'un bien ou d'un service. Alors, on a fait comme des exemples. Le marché réel, un supermarché. Un souk. Donc, un supermarché, on a fait, 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 on a fait le supermarché, d'accord ? Un souk, on a fait, on a fait le souk, on a fait le souk, on a fait, on a fait, on a fait directement, on a fait la bourse des valeurs. N'importe quelle bourse des valeurs, on a fait la bourse des valeurs de Casablanca. C'est cohérent, on a fait, on a fait le local de cette ville, on a fait, on a fait les gens qui ne connaissent pas, on a fait le GPS ou là. Ou on a fait une bourse de valeurs. D'accord ? Donc, ce sont des exemples de marchés réels. Pour le marché fictif, alors, ce sont des marchés qui sont les créés. Mais on ne peut pas les trouver. On ne peut pas les trouver physiquement, on a fait une adresse précise. Voilà, on a fait un marché du travail. Quand il y a un marché du travail, il y a une place qui est l'offreur ou les demandeurs qui est le travail. Il y a des offreurs, des demandeurs. C'est pour ça qu'il y a un marché. Mais un local précis, il y a un marché de change. Je vous ai dit dans la vidéo prochaine, le marché de change ou le marché spécialisé sur les devises. Donc l'offre et la demande de devises. C'est vrai qu'il y a des demandeurs de devises, des offreurs de devises. Mais il n'y a pas un lieu précis où se rencontrent les offreurs ou les demandeurs. Par exemple, le marché des télécommunications. Dans le pays, par exemple, vous savez qu'il y a un Maroc Telecom, qu'il y a un Orange, qu'il y a un Inouye. Et il y a un Maroc. Mais où se rencontrent les gens qui ont un marché précis, qu'il y a tous les hommes, etc. Non, c'est pour cela qu'on parle d'un marché qui est fictif. Voilà. Ensuite, les composantes du marché. Trois principales composantes. On a l'offre, la demande et le prix. Donc, il y a un marché qui est réel ou qui est fictif. Il y a un offre, il y a une demande. Ou bien sûr, le prix en fonction duquel on va faire l'échange. Alors, l'offre et la quantité de biens et services que les producteurs, on peut dire les producteurs, les offreurs, les vendeurs, sont prêts à déposer sur le marché. Donc, on a les kimiettes, soit les biens ou les services, les gens qui sont capables, qu'ils sont capables, qu'ils mettent sur le marché. Même si la quantité qui więcej est réellement négale, qu'il y a une température ou qu'on appelle la loi générale de l'offre. lorsque le prix augmente l'offre augmente donc l'offre est une fonction croissante du prix alors la loi est logique oui pourquoi il est un temps que les deux deux des deux qui est là qui est zé automatiquement les autres sont les deux plus de production donc lorsque le prix augmente l'offre augmente donc il n'est qu'un groupe l'offre est une fonction croissante du prix mais à condition il n'y a qu'il m'a acheté dans le programme de la première année pour produire on a besoin des facteurs de production alors on produit pour qui on produit pour le marché pour la demande donc à ce qu'on a une demande donc voilà à condition que le niveau de la demande donc la demande et les facteurs de production le permettent donc nous avons besoin de la demande et la quantité des biens et services que les consommateurs sont prêts à acheter sur le marché donc l'offre est une demande, quelle est la quantité des biens et les consommateurs qui ne sont prêts à acheter sur le marché donc nous avons besoin de l'endroit pour acheter sur le marché donc nous avons besoin de la loi général de la demande lorsque le prix augmente la demande diminue et inversement Lorsque le prix augmente, la demande diminue et inversement. Donc, une règle générale, c'est l'office. Lorsque le prix augmente, la demande diminue. Et dans ce cas, la demande est une fonction décroissante du prix. Lorsque le prix augmente, la demande diminue et inversement. L'offre ou le prix qui est le même sens. Le prix qui est le même sens. Voilà, le prix qui est le même sens opposé. Mais, il y a des exceptions comme l'effet de snobisme. Alors, il y a des choses, mais surtout les biens de luxe. Les prix de luxe sont très élevés. Ils sont très chers. Et malgré ça, il y a des catégories de la demande. Donc, c'est une exception de la loi générale de la demande. Il y a aussi les faits jiffles. L'effet jiffles ou bien le paradoxe de jiffles. Ce qui est l'effet, c'est que généralement, on a ajouté la loi. Lorsque le prix d'un bien augmente, sa demande diminue. D'accord ? Mais, nous, il y a des bien nécessaires pour la consommation de nous. Pour la satisfaction des besoins de nous. Donc, je vais dire. Si nous avons besoin de la consommation de nous, on va augmenter la consommation de notre bien. ou, par contre, la consommation de notre bien. sinon n'asmini qu'il a lié aux coulchis qu'ils tèchent ou les biens qui sont les moins chers mais c'est l'enquête qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient qu'ils aient qu'à consommer comme c'est fait et si j'ai jeté les vrais morts donc à l'effet gif en qui goulent bien au même si le prix d'un bien augmente le sa demande va diminuer mais la demande d'un autre bien de chan ou deux qu'on appelle bien de substitution va augmenter dernière exception l'asymétrie de l'information des fois lorsqu'on n'a pas assez d'informations mâca qu'on ouche a rfi mâca qu'on ouche m'écrime ou calca ou chi haja l'air chie sape zèv c'est à dire annette amen d'il hankas mais si d'aurer une consomme et où mâchida roury la demande aient les aînes qui chINO qui goulou l'achat sa jajer chesa peut-être ken chi haja kaché peut-être ken en défaut peut-être ken en manque de qualité donc en a ouah halu prine kas la demande maradish mari voilà donc haado les deux premières composantes l'offron la demande oukull l'awihida mga la loi dia la où les exception dia la troisième composante il y a le prix le prix et la quantité d'unité monétaire qu'on doit donner ou recevoir en échange d'un biens ou d'un service. Taman. Fais un brin chéri qui a choisi l'offre de l'offre de l'offre de l'offre mais il faut que l'on soit l'offre de l'offre de l'offre de l'offre de l'offre d'unité monétaire. En général, le prix est fixé grâce à la rencontre de l'offre et de la demande sur le marché. Donc, tout le monde qui a dit c'est que normalement l'offre ou la demande sur le marché comme vous pouvez le voir ici sur ce graphe, voici la demande, donc le graphe, le prix ou la quantité. Voici la demande. La demande est une fonction des croissants du prix. Regardez. Plus le prix augmente, la demande diminue. L'offre, c'est une fonction croissante du prix. Lorsque le prix augmente, l'offre aussi augmente. Et c'est la rencontre entre l'offre et la demande qui nous permet de déterminer l'équilibre. C'est-à-dire le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. On dit qu'un goût au prix ou quantité d'équilibre, la quantité d'équilibre, il y a la quantité qui donne satisfaction aux offreurs et qui donne satisfaction aux consommateurs. C'est-à-dire qu'il y a le marché qui est le cas qui est le cas qui est le cas en rupture ou là. On dit qu'un goût le prix d'équilibre est le prix qui va permettre l'offreur qu'il y ait ou qu'il y ait donc il y ait qu'on satisfait et qui va permettre aussi aux consommateurs qu'il y ait le produit réel qui est le prix de l'équilibre. Donc, en général, le prix est fixé grâce à la rencontre de l'offre et de la demande sur le marché. Et là, il y a le prix sur ce marché. Alors, il y a le graphe de l'offre et la demande qui permet de déterminer le prix sur le marché. Il y a le prix sur le marché. Donc, le prix d'équilibre sur le marché. Alors, si l'offre est supérieure à la demande, le prix diminue. Et si c'est la demande qui est supérieure à l'offre, le prix augmente. Donc, il y a le prix de plusieurs façons. Alors, une de la façon dont vous avez l'offre supérieure à la demande. Ce n'est l'offre ? Donc, la quantité qui nous débrouillons et qui nous débrouillons les producteurs. Tout le monde est très important. Et on pense à cette idée, ce qui est important à la demande qui est de l'offre et 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 qui est de l'offre Donc, lorsque l'offre est supérieure à la demande, le prix diminue. Et puis, il y a une chose à la demande La demande supérieure à l'offre. Donc, le prix augmente. Le prix augmente. Ce qui est de l'offre qui est de l'offre qui est de l'offre. Il y a une quantité et il y a plusieurs courbes d'offre de la demande. L'augmentation de la demande. La demande qui est de l'offre et qui est de l'offre et qui est de l'offre. Il y a une quantité. Il y a une augmentation de la demande. Ou la même chose, il y a une augmentation de l'offre. Mais il y a une réduction de l'offre ou de la demande ou de l'offre. mmhkj Inna. D restoration C'est l'offre. Ce qu'estl'offre qui est de l'offre. Ce qui est de l'offre, beaucoup d'essentie. On va mettre quelle s'il y a une إ qui est de l'offre. Donc, c'est comme ça C'est-à-dire que le prix va augmenter. C'est-à-dire que le prix va augmenter. C'est-à-dire que le prix va augmenter. Donc, lorsque l'offre est supérieure à la demande, les prix ont tendance à diminuer. Et lorsque c'est la demande qui est supérieure à l'offre, les prix ont tendance à augmenter. Voilà, ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que le prix est déterminé sur le marché grâce à la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que le prix est déterminé sur la loi de l'offre et de la loi de l'offre, c'est-à-dire que le prix est déterminé. C'est-à-dire que le prix est déterminé sur la loi de l'offre et de la loi de l'offre et de la loi de l'offre, c'est-à-dire que le prix est déterminé. C'est-à-dire que le prix est déterminé sur la loi de l'offre et de la loi de l'offre et de la loi de l'offre, c'est-à-dire que le prix est déterminé. C'est-à-dire que le prix est déterminé sur la loi de l'Ontario de l'Ontario, c'est-à-dire que le prix est déterminé sur la loi de l'offre et de la loi de l'offre et de la loi de l'offre et de la loi de l'offre. est le monopole fixe librement sans prix. Mais si l'arbre du talable, l'offre, la demande, c'est le monopole. Une deuxième situation, c'est l'entente. L'entente, c'est l'attifak. Il faut qu'il y ait un attifak, il y a un homme qu'on appelle oligopole. Marché animé par quelques entreprises. C'est cette notion, je vais vous donner à cette partie qui est la régulation par le marché. Je vais vous voir les régimes. Alors, il y a un nombre d'entreprises, pour l'engagement de télécommunications dans le secteur du télécoupisme, comme j'ai dit, on a 3 semaines par les entreprises. Il y a un peu d'entente pour les entreprises. Il y a un prix. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est le marché qui va faire le marché ou non? Avec le marché du télécoupisme dans le secteur du télécoupisme, c'est-à-dire qu'il y a un entente, mais il y a un entente. D'accord? Donc, il est quand une entente, il est quand même une entente sur le prix. Il n'y a pas de l'offre et de la demande. Rangoulou, la loi de l'offre et de la demande n'est pas vérifiée car il y a une entente sur les prix. Ils ont dit que le prix ne se déroule pas. Et une autre chose, l'intervention de l'État. Il y a des biens ou les services qui ont été déchets dans les prix. Et on parle des prix administrés ou les prix subventionnés. Administrés, il y a des prix qui sont déchets le bien. Ou là, le service. Les prix administrés, c'est-à-dire fixés par l'État. Il a fait un prix qui est fixé par l'État. Cosumar, c'est une entreprise publique. C'est un prix qui est administré ou bien fixé par l'État. Ou là, subventionné. Il y a des prix subventionné. Il y a des prix qui est déchets le prix de l'État. Il y a des prix qui est déchets le produit. Donc, monopole, entente et surtout l'intervention de l'État. On dit que la loi de l'offre et de la demande n'est pas vérifiée sur ce marché. D'accord ? Voilà. Alors, on a mis la classification des marchés. Déjà, une première façon pour classer les marchés, c'est le fait qu'il est fictif ou le réel. Est-ce qu'il est localisé géographiquement ou non ? C'est le fait qu'il est degré de virtualisation. Deuxième façon pour classer les marchés, selon l'étendue géographique. Donc, c'est une première façon, une deuxième façon pour classer les entreprises. C'est le fait qu'on a obtenu selon le régime. C'est le fait qu'on a une seule entreprise. On parle de monopole. Si on a quelques entreprises, c'est le fait qu'on parle d'oligopole. Il y a la concurrence pure et parfaite. C'est un régime qui est un régime qui a trouvé la définition et les conditions. C'est le fait qu'on a aussi la concurrence monopolistique. La classification qui est la classification. Selon l'objet. Selon l'objet, il y a ni selon l'objet échangé sur ce marché. Fait le marché. Est-ce qu'on a été fait pour le marché ? Alors, c'est le marché des biens et des services ? Le marché du travail ? Le marché des capitaux ? Les fiches, les moules, les flous, etc. Ou le marché de change ? Les devises ? Donc, cette partie, cette vidéo, c'est qu'on va aller sur les 4 types de marché selon l'objet. D'accord ? Fait de la vidéo, on va commencer à voir avec vous ce qui est le marché de travail. Et je vais m'entendre à la vidéo très bien. Je vais faire le marché des capitaux et le marché de change jusqu'à la vidéo prochaine. C'est la classification selon les régimes. Je vais faire le cours. C'est la classification des marchés selon l'objet. Et on commence par le marché des biens et services. Définition. C'est un marché spécialisé dans les échanges des biens et services. Il se compose du marché du marché des biens et de consommation et celui des biens d'équipement. C'est-à-dire que les biens sont des biens d'équipement. D'accord ? Donc, il y a la différence. Et bien sûr, il y a des biens de consommation finales. Généralement, il y a des biens de consommation intermédiaires. La plupart du temps, il y a des entreprises. Et les biens d'équipement, la plupart du temps, soit des entreprises, ou des machines, des matériels, etc. Ou là aussi, l'État, les administrations, les entreprises, les États. Voilà. Alors, les composantes de ce marché. D'abord, on a l'offre. Donc, il y a des composantes. Il faut que le marché, pardon, que la composante de ce marché, je vais vous donner. Je vais vous donner l'offre. Je vais vous donner la demande. Où est le prix ? Alors, l'offre est faite par les entreprises qui font la production de biens, de consommation, de production ou des services. D'abord, sur le marché des biens, des services, il y a des régions, il y a des entreprises. Tout simplement. Il y a des entreprises, surtout, il y a des services marchands. Donc, il y a des administrations, il y a des entreprises. La demande est faite par les ménages, les administrations et les entreprises aussi. Je ne sais pas. Les ménages, la plupart du temps, qui diront la consommation finale. Les administrations, qui diront la consommation finale, qui diront aussi les biens d'équipement. Ou les entreprises, qui diront soit la consommation intermédiaire, qui diront les matières premières, etc. Ou les diront la consommation, les biens de production, les machines, le matériel. Voilà. Pour le prix, c'est le prix des biens et des services. Tout le bien ou tout le service, c'est le prix des services. Mais il est fixé généralement par la loi de l'offre et de la demande. En même temps, le prix, c'est le prix de la loi de l'offre et de la demande. Il y a des services, qui diront l'offre supérieur à la demande, le prix qui est la demande, le prix diminue. Où il y a des services clés sur le marché, où le prix de la loi a tendance à augmenter. Voilà. Sauf les exceptions. Les exceptions, bien sûr, il y a des exceptions, 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 l'intervention de l'État. Et on passe au marché du travail. Définition, ce marché est réservé à l'offre et la demande du travail. Donc, le travail, c'est-à-dire, il y a des entreprises, où il y a des agents économiques, il y a des postes, il y a des postes, il y a des postes. Alors, les composantes, l'offre, est faite par les ménages, qui offrent leur force de travail, soit physique ou intellectuelle. Alors, l'offre de quoi ? De travail. Quand on dit le travail, c'est la force du travail. Donc, la force du travail, elle est faite par les ménages, mais chez les entreprises. D'accord ? Donc, l'offre de travail, il y a une de la force de travail, elle est faite par les ménages, qui offrent leur force, ça, force de travail, soit physique, d'accord ? N'est-ce qu'il y a des modèles, il 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 y a des modèles, Ou l'offre de l'intellectuel, il y a des modèles, il y a des modèles, je ne sais pas, les ingénieurs, les professeurs, les cours, les explications, et tout. Pour la demande, elle est faite par les entreprises. La demande de quoi ? La demande de la force de travail. D'accord ? Elle est faite par les entreprises, et aussi les administrations, qui ont des postes vacants. Alors, des postes vacants, c'est pas grave. Alors, une entreprise, une administration, qui connaît un poste travail. D'accord ? Il faut un salarié, un employé, il faut une secrétaire, un directeur, l'administration, comme ça, il faut un poste travail, il faut des infirmières, il faut des professeurs, la police, etc. il faut un prix, il faut un prix, qui est un diplôme, il faut un diplôme, parler du SMAG, le salaire minimal, agricole, garanti. Ou, discuter dans le cas des cadres, qui me disent, des cadres supérieurs, il y a des diplômes, qui sont recherchés, etc. C'est-à-dire, ce sont des gens qui peuvent, une discussion, une négociation, qui peuvent, les salaires, les salaires, les salaires, les salaires, Par contre, les gens qui connaissent, dans des diplômes, qui ne sont pas vraiment demandés, sur le marché, il y a la possibilité, de discussion et de négociation, le salaire généralement, n'a qu'à t'coumj. Voilà. Donc, qui m'a dit l'koum, marché des capitaux, marché de change, je vais en faire la vidéo prochaine. Pour les questions, les qui t'chouttou, sur le marché, qui est la première question, les qui t'قدères, de goul, caractériser, d'accord, caractériser le marché, ou, ce qui t'explique, caractériser, c'est-à-dire, c'est-à-dire, décrire, décrire, j'ai mis en place, c'est-à-dire les composants, c'est-à-dire l'offre, la demande, ou le prix. Qui t'adron, maintenant, généralement, qui est un tableau, ou, n'a qu'à t'coumj le document, l'indic, ou, t'chouttou, l'offre, qui d'aira, ou, est-ce qu'elle est, maintenant, abondante, qui goul, l'offre, c'est-à-dire, maintenant, qu'à t'coumj le goul, c'est faible, la demande, la même chose, régulière, irrégulière, donc, quand on t'a qu'à t'coumj le document, ou, t'chouttou, les caractéristiques, l'i kainin. Généralement, qui ykon wadh, ynou bsad, f l'llu document, ou, t'ketibhom f l'tablu, ou, hana, sa dépend, y'kadru, y'at l'obtou, maytou, fakat, l'offre, y'at l'obtou, y'at l'obtou, la demande, y'at l'obtou, fakat l'obtou, y'at l'obtou, dirao tableau ou toulbou hume tlata, y aqdru y tlbou ghi juge l'offre ou la demande, hana vraiment ça dépend de la question. Donc il faut bien lire la question bach tcharfou. Des fois quand je trouve tout le monde qui y s'meo caractérisé qui rsmou tablou la qui badao y jaobo à li hume tlata. Alors que des fois quand je c'couna ghi ouhida ou la juge li btloubine. Donc rtdo lbel. Ou rtdo lbel hada klu tablou, wach talbil koum ki konu kats bin halkoum entre parenthèse. Wach talbil koum une seul caractéristik, y aqdha llof ou hdha la demande ou hdha le prix ou la talbid metsalan gher la demande ou talbid lha juge etc. Donc par la suite te bendeir m'akoum des exercices li tiré min les nationaux bach tchoufou comment on pose des questions et comment on répond. Une autre question quidru bien sûr y goulou lkoum classé, classé le marché ou la identifié le marché selon l'objet. Ben y nadik sa'a kat kraw, le document. Il y a kal biens et services rakaiz konwa dha hkats goulou biens services, un document matan ki hdhara lal le sucre, un document ki hdhara lal le transport, lal le télécommunikassan, lal le pétrole. Donc koulnoum ados, c'est le marché des biens et des services. Sinon par la suite miy an kraw shomaj ramida ou n khidmou des documents. Il y ga dit konami hhom se le mas chie du travail. دikal kada do jullie lho fo alao lalfere la demande dia le travaill ou dan shortfou les otros marches maloped. lambda. D'accord? La question il krach il y a VERIFIÉ Y CI uLALK. Est-ce que la lois de l'offre et de la demande? est ce que la loi de lois de lametro est vérifié? D'accord sur Este marxschit. kita choufou. Il y a adekschili C'est-à-dire, vous avez vu l'offre, vous avez vu la demande, vous avez vu le prix. Vous avez vu l'offre beaucoup ou le prix n'a pas, la loi est vérifiée. Vous avez vu la demande beaucoup ou le prix z'aider, la loi est vérifiée. Et vous avez vu une entente, un monopole, vous avez vu l'intervention de l'État ou quelque chose, vous avez vu la loi n'est pas vérifiée ou vous avez vu le sable. Et vous avez vu la vérifier, bien sûr, que la loi est vérifiée et toujours vous justifiez parce que l'offre est supérieure à la demande et les prix ont baissé ou là, elle a accepté le document et il a fait les exercices. Alors, j'espère que vous avez vu l'exercice. Merci beaucoup pour votre attention et à une prochaine vidéo. Unshallah. Sous-titrage FR ?